Les petits habitants des fleurs ont offert à Poussette une jolie perdelle nacrée pour qu'elle accompagne son prince. Tous ensemble, suivant l'hirondelle, ils arrivent à retrouver la maisonnette. La pauvre maman, qui croyait ne plus jamais revoir sa fille, pleure de joie en découvrant le bonheur de Poussette, de son prince et de tous ses amis. Le mariage peut enfin avoir lieu. Les fleurs se tressent en couronnes odorantes. Les oiseaux dans les arbres répètent leurs plus beaux chants. Les lucioles se regroupent en guirlandes lumineuses. On dirait que toute la nature veut participer à la cérémonie. La crapode a apporté un très joli bouquet d'algues humides. M. Hanton, du pollen tout à fait frais. La souris, sa spécialité de thé sucré. Et M. Taupe, une paire de lunettes. C'est une fête comme on n'en a jamais vu. À la nuit tombée, c'est la sorcière du village qui offre le plus beau cadeau. Elle fait jaillir de ses doigts crochus un feu d'artifice inoubliable. C'est impressionnant, dit le prince. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada